Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant pour que je puisse prendre ta température émotionnelle. Comment vas-tu aujourd'hui, signe du Gémeaux? J'en profite à l'instant pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Signe du Gémeaux, signe d'air, comment ça va? Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Comment ça va? Gémeaux, gémeaux, signe d'air. Comment vas-tu aujourd'hui? Fier. On est fier. On est fier. On veut montrer aux autres nos accomplissements parce qu'on est fier. On est fier de soi. On remercie, c'est ce qu'on nous dit ici. On est fier de soi. On a reçu. On a accompli quelque chose, je pense reçu dans le sens du trophée. Continuons. Continuons pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Donc, les questions de fierté. Une personne fière qui aime accomplir, s'accomplir et aussi quand on est fier de nos accomplissements, c'est agréable de pouvoir les montrer aux autres. C'est intéressant. Ça peut stimuler les autres aussi à s'accomplir, à accomplir de belles choses. Gémeaux, signe d'air. Continuons. Êtes-vous fier de vous? Je pourrais vous poser aussi la question, étant donné qu'il est question de fierté. Êtes-vous fier de vous? De vos accomplissements? Gémeaux, signe d'air. Bon, ici, on nous présente les gendarmes. La parade. On s'expose. On va voir. J'ai besoin de mon autre jeu de cartes. Il est ici. C'est pour aller avec la parade. L'événement. Gémeaux, signe d'air. Oups, une carte est tombée. On va la regarder. Aimer. Aimer. Continuons. Pour le signe du Gémeaux. Continuons. Nous allons clarifier ensemble. Les gendarmes, la loi, aimer. Être fiers. Gémeaux, signe d'air. De quoi est-il question? Oups! Deux cartes sont tombées en ce sens. On a la patience. La patience? Oui. La patience à l'envers. Et l'équilibre, la carte de la justice à l'endroit. Bon, on commence comme ça. On va clarifier. La première carte, passion. et pas passion. De quoi? De quoi je parle, passion? On est peut-être une personne passionnée. La carte de la patience à l'envers me parle d'une communication interrompue. On ne peut pas échanger avec une certaine personne. Il y a des équilibres entre le donner et le recevoir. L'énergie ne circule pas bien. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'on est un peu plus impatient? C'est la carte qui nous dit d'agir avec modération en nos échanges. En ce moment, ma carte est à l'envers. On va clarifier. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a? Interruption au niveau de la communication? Une guérison qui se vit difficilement. Allons voir ici pour la carte de la patience à l'envers pour le signe du gémeau. Le nid, la famille. Ici, on peut parler d'un groupe. On peut parler d'une famille de sang ou non. Donc, il y a interruption. Un problème au niveau des communications entre les membres d'un certain groupe. C'est le cocon, la famille. Maintenant, la carte de l'équilibre, qui est une carte qui représente la justice. Ici, c'est la carte qui exprime la clarification d'une situation. On veut mettre fin aux disputes, aux conflits. On a besoin ici de clarifier quelque chose, de modifier quelque chose. C'est la carte qui exprime un désir de paix. On veut sortir du chaos, régler quelque chose. C'est la carte qui exprime des lois. On veut la paix. L'épée tranchée, décidée. La loi. De quoi est-il question ici? Un vœu exaucé. Bon. Il y a quelque chose que nous souhaitons réaliser avec la carte de la félicité. Peut-être ici qu'on réussit à clarifier une situation. On va réussir à mettre fin aux disputes. Attendez, je vais piger une autre carte. De quoi est-il question pour le signe du gémeau? Continuons. Gémeau, signe d'air. Nouveau commencement. C'est étrange. Parce que la carte, pendant que je brassais le paquet à deux reprises, quand j'ai regardé le paquet, j'ai vu la carte du nouveau commencement. Il m'a sauté aux yeux. Et là, je brasse les cartes. Et laquelle? C'est laquelle que j'ai choisi. Nouveau commencement. Donc, je pense que, oui, on nous parle réellement d'un nouveau commencement, nouveau début, un changement important. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose, possiblement, qui a été réglé, clarifié. Nouveau début. On repart à zéro ici. On se fait confiance. Clarifions. Continuons. On fait confiance ici à nos propres convictions. On prend notre courage à deux mains et on est prêt à avancer. On se prépare à ouvrir la porte de l'inconnu. Une nouvelle porte. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, ce chemin-là. Mais, on ne peut pas faire autrement ici. On est rendu au début, au nouveau commencement, au début du nouveau cycle. Il y a quelque chose qui a pris fin, là. Le cycle ancien est terminé. Zéro. On repart à zéro. On avance. On se prépare, en tout cas. Ouf, la justice ici. Deux fois la carte de la justice. L'équilibre représente la carte de la justice. Donc, il est question de loi. Affaire de loi. Deux cartes de justice. Oh, mon Dieu, les gendarmes ici. Mon Dieu, il y a beaucoup de justice. De loi dans votre tirage, signe du gémeau. Réglez quelque chose. De quoi est-il question? Équilibre représente la carte de la justice. Justice, les gendarmes. On aime la justice. De quoi est-il question? C'est la carte ici qui peut nous parler de disputes, de conflits, tout comme la carte de l'équilibre. Une situation chaotique. La carte de la justice vient clarifier une situation. Résoudre. Elle vient résoudre le problème. On prend une décision ici. On trouve l'équilibre. La juste mesure. Le juste milieu. La justice. Les lois. Quelles sont les lois? Est-ce qu'on a besoin de faire appel à la justice? Ou bien ici, on nous parle de vous qui avez un esprit de justice. Sûrement que vous avez l'esprit de justice pour avoir tant de cartes de justice en votre jeu. On continue pour le signe du gémeau. Le gémeau signe d'air. De quoi est-il question? C'est comme si c'était la justice qui était en avant-plan. En avant-plan. En avant-scène. On a la carte de la réalisation d'un souhait ici. Le respect aussi. Un vœu exaucé. J'ai mon signe d'air. Est-ce qu'on voit bien à l'écran? Oui. Obstacle et défis. On me dit ici qu'on est prêt à relever. Le défi. C'est le saut de la foi. Le saut de la foi. Ça demande beaucoup de courage. Ici, on semble l'avoir le courage avec la carte du nouveau commencement. Continuons. ici, je ressens la détermination en le visage du garçon. On nous parle de fierté, mais regardez l'expression. C'est étrange parce que c'est peut-être un genre de trophée qu'il a entre les mains. On dirait que je vois une arme comme celui des gendarmes. Vous voyez ici, là? Oups! 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 Et ça me fait penser à ça aussi. Et étant donné qu'on a les cartes de la justice, la loi, et qu'on est fiers, c'est comme si on était fiers de l'intervention des cartes de l'équilibre et de la justice. Cette étoile me fait penser à l'étoile du shérif. C'est étrange, hein? Ça me saute aux yeux. Bon, de quoi est-il question ici pour le signe du gémeau? Lumière. Mise en lumière. On met en lumière quelque chose. De quoi est-il question? Mise en lumière. Obstacles et défis. La carte de l'obstacle, c'est comme la carte qui représente soit le bâton dans les roues, quelque chose qui nous empêche. C'est possiblement la peur, la peur du grand saut, de faire le saut, la peur de mettre en lumière quelque chose. C'est un défi ici à relever. Ça concerne la carte de la lumière. Mise en lumière. Information. Le soleil, c'est la vérité, la clarté. Ouvrir les yeux, prendre connaissance, prendre conscience. De quoi est-il question ici? La carte de la félicité, elle, elle me parle d'un souhait, un souhait exaucé, quelque chose que nous voulons réaliser. Quoi d'autre aussi? La carte de l'équilibre, elle, elle nous parle d'une situation. Ici, c'est la carte, tout comme elle, peut exprimer un malentendu à régler. On nous parle ici, je pense ici qu'on fait référence peut-être à vous, on nous parle d'une personne droite et intègre. L'honnêteté ici semble être important pour vous. Importante. Quoi d'autre aussi? La valeur de l'honnêteté est importante pour vous. Ici, c'est la carte qui représente le contentement, la satisfaction. On se félicite. Ça va dans le même sens ici que la carte de la fierté. On se félicite de quelque chose. C'est comme si on est en train de régler une situation, de mettre au clair une situation clarifiée, mettre fin à l'énergie de dispute. Est-ce qu'on a besoin de faire appel à la loi? En tout cas, la loi ressort un, deux, trois. Et l'étoile, moi, elle m'a fait penser au shérif. À vous de voir. Attendons. Donc, il y a mise en lumière de quelque chose. Ici, ce qu'on veut, c'est la clarté, c'est la lumière, l'authenticité, l'honnêteté, la franchise. Ce sont les qualités de la lumière. On veut sortir de l'ombre. On veut voir clair dans la situation. On est précis à affronter, à relever le défi. Un défi à relever ici. Mettre en lumière quelque chose. Je vais clarifier ici. Je vais regarder ici. Étant donné que c'est comme un saut ici. C'est le saut de la foi. On y va. On ose mettre en lumière. On ouvre les yeux. C'est comme si on a fini de jouer dans l'illusion. On sort du déni. On met en lumière la célébrité. Ici, la carte nous parle d'exposé, exposition. On s'expose. On expose la lumière. La carte de la célébrité ici, c'est la carte qui nous parle d'une nouvelle. On entend parler de quelque chose. On reçoit un coup de téléphone, un message, un appel. Il y a quelque chose ici qui est révélé, qui est mis en lumière. On nous parle ici aussi avec la carte de la célébrité d'une personne qui est aimée de l'environnement, de ses proches. Continuons. Les questions de révélation, la révélation, ça me fait penser à la célébrité, me fait penser à la révélation de l'année. Bien, c'est comme si on a quelque chose à révéler. On a peut-être peur ici de révéler parce qu'on nous présente l'obstacle. C'est un défi pour soi. Ça nous demande de prendre notre courage à deux mains ici pour faire preuve d'honnêteté dans la situation. parce qu'on a un esprit de justice. On veut de l'honnêteté. On veut un changement. La carte du nouveau commencement est une carte qui exprime un changement important. C'est la fin d'un cycle et le début du nouveau. On est prêt ici. On veut la justice. On veut la vérité, l'honnêteté. Là, je vais vérifier la carte patience à l'envers et le nid ici parce que ça se passe au sein d'un groupe. problème au niveau des échanges, du partage, de la communication. On n'est pas sur la même longueur d'onde dans le nid. Donnez-moi une petite seconde. Je vais vérifier la caméra. C'est bien. Donc, ici, on n'est pas sur la même longueur d'onde dans le nid. La communication, là. Il y a un problème au niveau des communications, des échanges. On va figer une carte ici pour le signe du gémeau. La girouette. Je comprends qu'on a un problème de communication avec la girouette. On a la tête qui tourne dans tous les côtés. La girouette. Ouf! En présence de la girouette, il y a éparpillement au niveau des pensées. La confusion. On ne sait plus quelle direction prendre. On ne sait plus quoi croire. C'est vraiment mêlant. La girouette, quand elle se met à tourner. En tout cas, en cette situation ici, la girouette représente l'éparpillement. On ne sait plus quoi penser, sur quel pied danser. On ne sait plus. La girouette. Quelle direction allons-nous prendre? Le nord, le sud, l'est, ouest. On nous parle avec la girouette de fausses informations. Des ragots possibles. On est désorienté avec la girouette. C'est difficile de prendre une décision parce qu'on ne voit pas clair. Il y a de l'hésitation. Ce n'est pas pour rien qu'on nous parle d'un problème au niveau des échanges, de la communication. Il y a toutes sortes d'histoires. Continuons pour le signe du gémeau. On me présente ici l'idéal féminin. L'idéal, en fait, cette carte représente soit un idéal que l'on souhaite atteindre. Un idéal, c'est une carte qui exprime la perfection. Quelque chose que l'on souhaite atteindre, c'est notre idéal. Là, on me présente le féminin, on me présente la sensibilité, l'intuition, la beauté, le dévoilement, le dévoilement, la nudité. L'intuition, le charme, un dévoilement de quelque chose ici. Et avec la carte de la girouette, on nous parle de toutes sortes d'histoires. Continuons pour le signe du gémeau. On nous dit avec cette carte qu'il faut agir avec diplomatie en la situation. Donc, attention à comment est-ce qu'on intervient à travers ce millimélo. Continuons, continuons, continuons ici avec la carte de l'équilibre, un vœu exaucé. J'ai comme l'impression, la carte de la félicité, moi, me fait penser. C'est l'étoile du shérif que je vois. La loi et l'ordre, ça me fait penser à une émission, une série, oui, une série qui jouait. Je ne sais pas si ça joue encore, mais ça s'appelait La loi et l'ordre. Ça me fait penser à ça. On va mettre de l'ordre, c'est ça qu'on veut. Mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. On rencontre le diable. Le diable, lui, sème la confusion. Le diable aime contrôler, garder sous son emprise. C'est une carte qui nous parle aussi d'addiction, de toutes formes d'addiction, de jeux d'illusions. Le diable peut exprimer une forme de violence aussi. La peur, les menaces, harcèlement. On peut y aller, on rencontre un peu de tout avec le diable. Le diable garde sous son emprise, représente toute forme de manipulation, de mensonge, de contrôle. C'est une carte qui exprime un lien toxique, abus, ce qui est abusif. On a parlé aussi des addictions possibles avec la carte du diable. Donc, avec la carte de l'équilibre, ici, on veut mettre de l'ordre dans le chaos. C'est ça qu'on veut exaucer. Et on est prêt, ici, à agir. On est une personne loyale, honnête, qui aime la vérité, la justice. On nous parle de fidélité, fidélité à soi, fidélité à l'autre, engagement, confiance. C'est dans nos valeurs. L'ami fidèle, le bon compagnon. Quelqu'un qui est là pour nous soutenir, nous accompagner. Ici, on est prêt à agir. Avec la carte de la justice. Ici, on a vu l'obstacle, les défis. Obstacle, les défis. La mise en lumière. Est-ce qu'on va mettre en lumière, ici, révélation, célébrité. Ça me fait penser à la célébrité, la révélation de l'année. Donc, c'est ça. Il est question, possiblement, d'une révélation. Est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va exposer, est-ce qu'on va mettre en lumière quelque chose? On envoie un message. On reçoit un message. On demande de l'aide. On écrit. Il est question de messages. Pour le signe du gémeau. Là, on a vu le chien, qui peut exprimer aussi qu'on est attaché à une personne. On veut peut-être appuyer une personne, ou on est appuyé par la carte de la justice. Le chien représente la confiance, la loyauté, l'ami fidèle. Une personne qui se dévoue. Pour les autres ou pour une cause. Le chien est là. On peut compter sur lui. Maintenant, le message me parle de quoi? On a peut-être besoin d'un conseil avant de faire le saut. Avant de le mettre en lumière. On a peut-être besoin de soutien. On le demande. On a besoin d'être épaulé. Union, partenariat. L'union. J'ai dit juste avant, est-ce qu'on a besoin d'être épaulé? C'est possible. Ensemble, ici. La carte de l'union. C'est la carte qui nous parle de quoi? D'un partenariat. On partage le même intérêt. On est ensemble et on va faire le... On va mettre en lumière quelque chose. On va exposer. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à franchir notre peur? En tout cas, ce qu'on a vu ici, c'est qu'on a un esprit de justice. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. L'union nous parle de partenariat. On est ensemble. On se tient. On fait équipe. De quoi est-il question en ce jeu? Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné? Est-ce qu'une personne a besoin d'accompagnement? On s'associe ici avec la carte de l'union. Continuons. Nouveau début, départ, changer d'orientation. Prendre une nouvelle direction. Nouveau début. Nouveau début, tout comme cette carte. Nouveau commencement. Prendre une nouvelle orientation. La carte du départ. On veut quitter un lieu. C'est une carte qui nous parle de changement de direction, d'orientation. De quoi est-il question pour le signe du gémeau? Nouveau début, changement. Un éloignement. On s'éloigne. On se déplace. Nouveau début. On bouge, dans le fond. On bouge. C'est la carte des soucis, de la malchance, des ennuis. On veut quitter les ennuis. On veut quitter les problèmes. On veut quitter les ennuis. Ce qu'on veut, c'est être bien. Être bien. C'est ça qu'on veut. Mettre fin aux problèmes. Quitter les ennuis. Et en votre jeu, pour y arriver, il y a une mise en lumière. Beaucoup de cartes de justice aimées ici. Et on est fiers ici. On est fiers de notre action. On n'en veut plus d'ennuis ici. On demande un changement. On veut être bien. Là, je vais piger une carte pour déposer sur aimer. Une carte. Une carte ici. Rose pour le signe du gémeau. Qui a un défi à relever ici, en ce jeu. On veut quitter les ennuis. S'éloigner des ennuis, des soucis. Un duo ici. L'équipe. Qui est prêt à faire un saut. Ici, on nous dit quoi? Garder l'esprit ouvert que notre âme sœur peut différer de nos attentes. De quoi est-il question ici? Quel est le lien? On est avec une personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Garder l'esprit ouvert. Très bientôt. Ici, on demande de clarifier ton idée. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et ça va venir ici. Très bientôt. Ça va arriver très bientôt. Mais tu dois clarifier ton intention. Ce que tu veux réellement. Avant de faire ton pas. Ton saut. Avant de relever le défi. Avant de franchir l'obstacle. Tu dois identifier exactement ce que tu veux. Dans ton esprit. Pour le signe du gémeau. Et là, on est en train de rentrer les... On s'en va ailleurs, là. On s'en va dans les sentiments. Les sentiments amoureux. Là, on nous présente une autre scène, là. On est en train de nous présenter une autre scène. Une scène d'amour. Là, j'ai l'impression qu'on a rencontré... La clarification d'une situation. On a un pas à faire vers l'inconnu. On est prêt. On est déterminé. On fait preuve de courage. On veut avancer. On est une personne honnête, loyale. Il y a une situation à clarifier en lien avec la carte du diable. On veut exercer. On veut réaliser ce souhait. La carte de la justice, la paix. On veut la paix dans le ménage. On veut la paix. On a rencontré le diable. Ici, on a vu dans le nid un problème de communication. On a vu qu'on a besoin de mettre fin aux disputes. On a vu aussi qu'on a un saut à faire, un défi à relever. Ça nous demande tout notre courage. Mais d'après moi, on va le faire. Soit qu'on va révéler quelque chose, mettre en lumière une situation. Il est question de ménage. De ménage. On a sûrement un ménage à faire, mais c'est le message ici. qui est présent. Moi, j'ai parlé de ménage. Probablement qu'on a un ménage à faire. Ici, on se tient. On est ensemble. Là, ici, j'ai l'impression qu'on est dans une autre scène de vie. Une scène. Je rencontre peut-être un autre gémeau, là, ici. Qui nous dit, garde l'esprit ouvert. On rentre dans une scène amoureuse. Que la personne de tes rêves peut ne pas correspondre aux attentes que tu as. Soit qu'il y a une différence d'âge, de nationalité ou autre. On nous parle de sentiments romantiques qui vont revenir très bientôt. Là, je vais juste... C'est comme si on avait fait un petit passage, ici, dans le sentimental. Je vais juste clarifier, maintenant, une autre carte. Oups! De mon oracle de l'âme intuitive, c'est l'ange. On nous dit que vous êtes protégé, ici, en votre parcours. La protection. Le monde angélique. Donc, il y a une étape à franchir. On l'a vu, ici, avec la carte du nouveau commencement. Il y a une situation à clarifier. On a vu les gendarmes, la justice, à deux reprises. Une, deux. La justice, l'équilibre, sortir du chaos, mettre fin au conflit. Avec la carte de l'équilibre, la justice, les gendarmes, ici, qu'on aime. La carte de la félicité, réalisation d'un souhait. Moi, je vois l'étoile du shérif. On est fiers, ici. On est une personne loyale, qui aime l'honnêteté, la vérité. On va clarifier une situation. Il y a mise en lumière. Tantôt, j'ai parlé de célébrité. Dans le sens qu'on met en lumière. On expose une vérité. On n'en veut plus de conflit. On veut mettre fin au conflit. On l'a vu avec la carte de la malchance. C'est lourd. C'est lourd. Ça nous atteint. Ça nous atteint même en notre santé. On veut quitter ça. On se tient. On se soutient. On est ensemble. Et on nous dit ici qu'en cette étape, nous sommes protégés, guidés. Je vais vous lire la carte de l'ange. Et on me dit qu'on est fiers, ici, de soi. On est fiers de notre accomplissement. Donc là, je ne sais pas si ça vous parle, signe du gémeau. Mais je vais vous lire la carte de l'ange pour terminer. C'est comme s'il y avait un saut. Le saut de la foi à faire. Prendre notre courage. Mais vous l'avez le courage parce que je l'ai vu avec la carte du nouveau commencement. C'est comme si vous aimez la justice. On veut quitter un lieu problématique, ici. On n'en veut plus. On veut qu'il y ait clarification. La fin, ici. Clarifier une situation. Mettre fin au chaos. Peut-être intervention de la loi, étant donné que la loi est très présente dans votre tirage. On va clarifier. On va clarifier avec l'ange, oui. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors voilà, signe du gémeau. C'est ici que je vais prendre la pause en vous rappelant que vous êtes protégé en vos décisions, en vos choix de vie, en vos pas. Alors voilà, signe du gémeau. Je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada